Eh bien salut à tous c'est RapazGaming Aujourd'hui on va pas passer par 4 chemins Je suis énervé à propos de ce drama Donc vous aurez forcément entendu Le drama de la team La Salle Donc apparemment Eden est accusé de pédophilie Aujourd'hui on va décortiquer la vérité Jusqu'au bout Donc préparez vos slips parce que franchement Ce que vous allez à entendre Vous n'allez pas y croire Donc vous verrez il y a bien un coupable Et je suis particulièrement déçu Comme je le dis souvent Je ne suis pas juge Je ne peux pas déclarer quelqu'un coupable Et je ne le fais pas Pour l'instant il y a la présomption d'innocence Tant qu'ils sont pas passés devant un vrai juge Ils sont innocents Donc ça sert à rien d'aller les insulter Ça sert à rien de dire toi salpédo Ou je ne sais quoi Parce que après vous allez inciter à du cyber harcèlement Et là c'est vous qui payez 30 000 euros d'amende Et 2 ans d'emprisonnement Donc franchement faites pas les cons Soyez mature, prenez du recul Et jugez par vous même sans insulter Je n'incite bien à aucun parti dans cette vidéo Aujourd'hui on va parler de la team La Salle Qui était composée de La Salle D'un min et de Eden Eden n'avait plus donné de message depuis 2 semaines Et La Salle avait sorti une vidéo Comme quoi Eden était un pédophile Vous verrez que c'est totalement absurde Et on va commencer tout de suite A décortiquer la vérité Parce que je tripite d'impatience De comment dire Pas de les écrabouiller Mais de dire la vérité De dire ce que j'ai envie de dire Depuis assez longtemps quand même Donc Alors La Salle dit tout simplement Qu'il y a une adolescente de 13-14 ans Qui va chez Eden Pendant un an entièrement Or qu'elle avait 14 ans Donc déjà Je ne sais pas comment Cette fille a pu esquiver Le regard de ses parents Franchement Elle doit être un ninja Comme Eden C'est marrant Lui aussi c'est un ninja Parce qu'apparemment Il a pris une fille de 13-14 ans En plein Paris Game Week Pour les ramener à son hôtel Alors franchement La Salle Je pense que tu es parti vraiment très loin Dans ton spectacle Je ne sais pas à quoi tu as voulu jouer Tu as peut-être pris de la drogue avant Qui c'est Je ne sais pas Mais franchement Je pense que ça serait remarqué Qu'il y a un gars avec un masque Qui a pris deux filles Pour aller à un hôtel Personnellement Je serai un parent Je chercherai directement ma fille Donc ton histoire n'a aucun sens Bref Donc revenons A cette vidéo Totalement merdique Vu que cette vidéo Dure 7 minutes Il y a tout le temps La même fond d'écran C'est à dire Trevor Donc ouais Ton perso préféré La Salle Je pense Donc Aussi Tu ne nous as montré Aucune preuve Ce que tu nous as sorti C'est juste un texte narratif Moi aussi je sais dire Demain il va y avoir Une météorite Elle va se crash On va se faire défoncer Il y aura des lézards Et des zombies Qui vont nous manger Les tripes C'est pas parce que T'as 3 millions d'abonnés Que c'est bon T'es le roi du monde Et tu dois respecter La loi Comme tout le monde Déjà tu dévoiles ça en privé Parce que oui C'est vous Qui commencez à dévoiler en privé Et donne Lui il a rien demandé Et imaginez Si c'est faux Je rappelle quand même Des choses Clair et net C'est très grave Ce qui va se passer Quoi qu'il arrive Il y a quelqu'un Qui va prendre très très cher Donc Ça s'appelle De la diffamation Pour ceux qui préfèrent Un faux témoignage Donc en gros C'est un témoignage Qui est mensonger Et ce témoignage Est puni De 5 ans de prison Et 75 000 euros d'amende Donc franchement La salée de mine Si vous mytho Franchement Vous allez prendre Très très cher Bref A part ça Continuons Cette vidéo Donc après Une nuit Et donne chaud Excusez moi Réagit Il fait une vidéo A 18 minutes Il commence à pleurer Sa voix Elle tremble Et une nuit Lui il a juste ça à dire C'est Ça se voit Tu fais semblant de pleurer Alors franchement Une nuit Si Et donne A fait semblant Je ne vois pas comment Une personne humaine Pourrait pleurer Là ça se voyait Il est tabou Ça voit elle trembler Moi je peux dire Ça c'est pas du tout Un jeu d'acteur Par rapport à vous Justement On reviendra Après sur ce qu'est Un jeu d'acteur Avec spécialement La salle et une nuit En première loge Bref Continuons Cette vidéo Donc Après De toute façon On peut bien reconnaître Au bout du fil Une personne majeure C'est bien une femme Ça ressemble effectivement A une mère de famille Donc ce qui est totalement crédible Où justement Ils ont l'air de se connaître Ils se tutoient Elle a l'air de bien connaître Éden Justement Ce qui renforce La crédibilité Et justement Cette mère de famille Dit que sa fille Déjà Elle avait pas 13 ans Ou 14 ans Elle avait bien 16 ans Donc elle est en l'âge Déjà légal Pour avoir un rapport Sexuel avec un majeur Parce qu'il faut savoir Que pour faire un rapport Sexuel avec un majeur Il faut minimum 15 ans Donc de toute façon Éden S'il a pas forcé Et que la meuf Aurait autorisé Et ben Il serait déjà En légalité Éden Tu marques un point Bref Et en plus de ça Éden lui Il se montre en vidéo Éden Il fait un grand pas Là Il est à bout Il se montre Or que la salle Et on win Eux ils étaient derrière Un gameplay Tout le temps le même Avec certainement Une feuille de papier On reviendra sur cette feuille de papier Pourquoi ça me fait dire Que c'est une feuille de papier C'est très simple Vous allez le savoir Pourquoi Restez bien jusqu'au bout Parce que plus on avance Au fur et à mesure de la vidéo Plus Les preuves vont être Hardcore Et oui Même avant le drama Il y avait des preuves Immenses sur la salle Vous allez connaître Dans cette vidéo Le vrai visage de la salle Je parle pas de sa face On sent pas les couilles De sa face Clairement J'ai pas envie de savoir La face de quelqu'un Qui fait mentir Et manipuler Sa communauté Moi je veux juste La vérité Et vous l'aurez Clairement Nous continuons cette vidéo Tout de suite Donc un win Après cela Euh non On va continuer Il lui a resté sur Eden Un peu Eden a fait d'ailleurs Un live sur insta Où il montrait clairement Il expliquait que voilà Il a voulu prendre son envol De la team Il voulait prendre son indépendance Parce qu'il en avait un peu marre J'étais à ce qui est totalement compréhensible Il les joue depuis 4 ans 4 ans quand même Ça s'use Je comprends Moi je joue depuis 4 ans Au même jeu Des fois c'est vrai Que ça commence à devenir lassant Et il voulait faire des projets professionnels Donc retourner à Paris D'ailleurs Il déclare Qu'il a jamais rencontré la salle Depuis Qu'il est venu à Nancy Justement il voulait à Nancy Parce qu'il se considérait comme des frères Une famille Et il n'a jamais rencontré la salle Ce qui est totalement Assez surprenant Bizarre Par contre il avoue Qu'il a rencontré Unwin Sauf que Unwin apparemment Unwin Lui quand il faut l'aider Eden il est toujours là Ça se voit Eden c'est un bonhomme gentil Et même qu'on a abusé De sa gentillesse sûrement Et Unwin Par contre Quand c'est Eden qui a besoin d'aide Unwin lui Disons qu'il a beaucoup de rendez-vous Quand Eden est chargé Donc ce qui est totalement dégueulasse Entre potes On cède C'est tout à fait normal Donc Voilà Ce qui est De Eden Et de plus Il se filme devant un commissaire Et à la fin du live Avant que ça coupe On voit Totalement qu'il est en train de déposer Une déposition Une plainte Sur justement La salle et Unwin Donc la salle et Unwin Parle de justice D'accord Tu parles de justice C'est bien beau Vous êtes au courant depuis deux semaines Vous savez qu'il continuait D'après vous Mais vous n'en parlez pas La justice Déjà vous êtes en infraction Vous savez quelque chose de grave Mais vous n'en parlez pas Par contre C'est le coupable Entre guillemets Qui va porter plainte Franchement Faut m'expliquer là Il y a vraiment un gros problème Franchement Eden T'es vraiment hyper crédible La salle et Unwin Là ils ont zéro point Zéro Franchement À part nous balancer des trucs fakes De nous faire un texte narratif Ils n'ont rien fait Ils n'ont rien fait D'autant plus Regardez Là La salle et Unwin Font Une vidéo Font des vidéos réguliers Même quand Eden a été viré Donc Pour des gars qui disent Ouais ça nous a perturbé le sommeil Apparemment Ils arrivent bien A continuer à faire leurs vidéos Assez réguliers Ça ne les a pas interrompues Une seule fois Et Ça leur aurait rappelé Je pense Eden De faire une vidéo Donc ils seraient un peu Plus bizarres d'habitude Ils auraient moins fait de vidéos Non là ils en font beaucoup Ils en font beaucoup Quitte à continuer à faire Beaucoup de vues Sur le dos d'Eden Ouais parce que je pense même Qu'ils ont fait ça Juste pour le buzz Mais en même temps Démolir Eden Eden A voulu prendre son indépendance Vous ne l'avez pas accepté Vous avez donc alors Essayé de vous en débarrasser De le détruire C'est totalement dégueulasse D'ailleurs je sais pas Si ça vous rappelle Une petite affaire On revient 4 ans en arrière La team était 4 Eden Unwin La salle Et monsieur Aurel Monsieur Aurel était justement Quelqu'un qui jouait à GTA Avec la team Et un jour Après des disputes Bah même pas des disputes Une tension entre guillemets Avec Unwin Et bah il a disparu Parce que soit disant C'est bon Il allait être père Donc voilà Un peu comme Eden Un truc hyper inattendu Un truc hyper hardcore Quand même Parce qu'être père Quand même c'est quelque chose Donc voilà Et il disparaît du jour au lendemain Un peu comme Eden aussi Donc il y a quand même Une certaine ressemblance La salle Donc au bout d'un moment Change ton disque Ta pièce de théâtre Je ne sais pas Mais change quoi Bref Maintenant nous allons passer Sur la vidéo d'unwin Donc là On va bien récapituler Déjà sur la vidéo d'unwin Il y a un message Un message Qui me Une conversation plutôt Qui me fait bien rire Alors c'est tout simplement Une conversation d'Eden Avec la meuf en question Que ça parle de genre Je suis en manque Je suis sur mon lit T'as quoi T'es en cours Bref Tout ce que tu veux Et il y a un message Qui est flouté Bah pas entièrement Mais une partie Sauf que quelqu'un a réussi A contourner ce floutage Et ce qui est derrière ce floutage Est vraiment bizarre Parce que c'est écrit Bad Flunch Alors franchement Bad Flunch Je ne sais pas Qu'est-ce que tu fous là Mais En tout cas Ça dit rien Qui vaille Parce que Je rappelle Vite fait Tu serais complice Des faits Si tu as participé Dedans Tu es complice Et tu risques aussi 5 camps de prison Et 75 000 euros d'amende Puis je rappellerai ça A quelqu'un d'autre Qui a malheureusement Était aussi Bon De participer A ce drama De merde Donc Et ne vous inquiétez pas Pour vous rassurer Ces messages Sont bien entendu Fake Qui a été modifié Avec un logiciel de montage Pourquoi Je vais vous mettre un screen Tout simplement à l'écran Vous pouvez remarquer Que Eden La date Et les messages Sont encadrés D'un carré gris Quand vous regardez bien Quand vous zoomez Il y a un carré gris Qui entoure les lettres Donc ça a été simplement Rajouté Superposé Sur le message Donc ces messages Ne sont pas réels Quelqu'un a voulu Se faire passer Pour Eden Pour l'accuser Donc oui C'est facile Sur internet Vous pouvez faire croire Ce que vous voulez Maintenant qu'il y a Les applis de montage Tout ce bordel Vous pouvez faire croire N'importe quoi Si vous voulez Vous faire croire Que vous baladez En slip sur la tour Eiffel Vous pouvez Donc bref Nous retournons Sur le message Et de toute façon Je vais vous dire Un truc qui est clair Même sans filtre Vous aurez pu voir Que c'est un fake Pourquoi ? C'est simple Eden il est dyslexique On est d'accord Donc il ne sait pas forcément Bien écrire quelques mots Donc ce qui est totalement normal Sauf que sur les messages Il sait très bien conjuguer Il sait très bien mettre Des apostrophes Il respecte bien La ponctuation Il ne se trompe pas Dans les où Il ne se trompe pas Dans les apostrophes Et franchement Eden Il a passé des cours De français Entre temps Ou non Tout simplement Ces messages Ont certainement Étés écrits Par la salle Et oui La salle lui Il adore bien conjuguer Il adore faire De la bonne orthographe Donc franchement Si c'est la salle Qui l'a écrite C'est vraiment dégueulasse De ta part Vraiment Déjà On peut être surpris Je peux vous dire Moi L'ancien témoignage Et tout De gens qui disaient Ouais la salle En dehors vidéo Elle n'est pas pareil Et tout Ils disaient Ouais c'est ça Et mytho et tout J'ai été recruté un jour Et je peux vous dire Que la salle Quand il branchait son micro C'était pour dire Ferme ton micro Ou je te banne Donc voilà Il est vraiment sympathique Justement Je vais vous mettre une vidéo Et vous allez voir C'est assez choquant Comment il parle à ses abonnés Bien Maintenant Nous allons retourner Sur cette vidéo de la nuit Donc je l'avais donné Et il dit Qu'Etan fait semblant De pleurer Alors qu'il était A la limite De s'écrouler Mais ça On va pas revenir dessus Franchement Comme j'ai dit Si là Il pleurait pas Alors personne A jamais pleurer de sa vie Maintenant Il y a eu un manager Donc le manager Franchement On va pas s'attarder dessus Moi J'ai préféré Le surnommer Manager la salle Et oui Tu nous prends vraiment Pour des cons La salle Parce que oui Je vous rappelle Dans une des anciennes vidéos De la salle On pouvait entendre Des sortes de démons Donc il a un modificateur De voix dans son micro Et quand vous Tendez bien l'oreille Vous pouvez voir Que les sons La manière de parler Le tempo Chacun a un tempo En fait en parlant Et en fait Vous pouvez reconnaître Le tempo Justement de la salle Il emploie les mêmes mots Que la salle Il protège la salle Comme si c'était un dieu Mais laisse tomber Et Il a la même démarche De parole De la salle Bref En gros On va pas se leurrer Moi Je suis pas sûr là Franchement C'est pas vraiment Une preuve hyper sûr Là franchement Sur le coup Personnellement Quand je ferme les yeux J'ai l'impression D'entendre la salle Avec une voix modifiée D'autant plus Que la salle Ne parlait jamais En même temps Que ce manager Ce qui est assez étrange Parce que quand La salle Il est sur un sujet Comme ça Elle est plus en mode Je participe Je donne mon avis Et tout Mais là Il disait rien Il est juste intervenu Une minute pour dire Ouais ouais Je confirme Et puis Il s'est rebarré Et puis le manager Est revenu ensuite Oui c'est bizarre Je sais c'est bizarre Bref Il y a aussi Donc on va pas s'attarder Le manager On va l'appeler Le manager La salle Personnellement Je pense que c'est la salle On va pas se fleurir Maintenant Nous allons parler D'une témoin Et oui Une huile Et la salle On réussit A avoir un message Du témoin Donc j'ai vu 10 000 vidéos Pour avoir Le numéro de la salle Et personne N'a jamais trouvé Le numéro de la salle Mais ces filles Par chance Avec le nombre De numéros En France Ont réussi A dégoter Le numéro de la salle Et ont pu leur envoyer Un message Sans passer par Les réseaux sociaux Mais c'est totalement D'un ce que vous avez fait Non sérieusement Attendez 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 Donc t'es en train De me dire Que la meuf Qui est en train De réciter son texte Narratif En mode C'est une petite Contine pour enfant A été violée Non mais attendez Je vais vous dire Un peu la manière Dont elle le disait Donc voilà Il m'avait pris Il m'a mis Sur la banquette Il m'a touché Et donc Tu l'as dit Avec aucun sentiment Tu tremblais pas Apparemment C'est passé crème T'as aucun traumatisme De t'en reparler Tu t'es pas dit C'est horrible et tout Non Tu dis juste Ah ouais parfois Ouais c'est horrible Mais dans ta voix Ça s'entend pas Clairement Donc franchement T'es pas nominé Oscar là Clairement D'autant plus Qu'à 5 minutes 50 De la vidéo Tu veux rigoler Donc non seulement Tu n'es pas du tout crédible Mais tu rigoles Sur un viol Entre guillemets Tu te rends compte De ce que ça veut dire Mais allons encore plus loin Certains disaient Que c'était La soeur d'un mine Mais en faisant Quelques recherches En fait Je sais pas Si vous regardez encore Les épisodes De GTA RP De la salle Mais moi J'ai personnellement Entendu Julia Julia oui Mais Julia Donc en plus Ils invoquent Une abonnée Dans leur vidéo Franchement C'est totalement dégueulasse Pour faire ça Donc Julia Je t'explique Vite fait Ce qui va se passer En gros Si la salle et une mine Ils ont mytho La justice Ils vont s'occuper d'eux Mais toi Comme tes complices Tu vas aussi partir 5 ans en tol Avec 75 000 euros d'amende Donc je suis désolé pour toi Mais je pense Que t'es dans la merde Et tout ça Tu pourras les remercier Parce que Non seulement Ils peuvent pas S'expliquer tout ça Ils sont obligés De rajouter des fake 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 Et je peux vous dire Comme certains commentaires Que j'ai vu Et bien joué les gars Franchement c'est bien dit Dans les commentaires De la salle Ils avaient dit Même Razmo Est plus crédible Même Mukai Est plus crédible Et là Je suis totalement D'accord avec eux Comment dire Que là Franchement Razmo Franchement J'aurais jamais cru De dire ça Que toi Mais là Pour une fois T'as battu la salle Bref Revenons au sujet Et puis pour finir Pour démasquer totalement Cette vidéo Fake Depuis 35 minutes Donc bien entendu Monétiser avec soin Ça va de soi Ça rajoute de la crédibilité Unwin Oui Oui Fais nous Fais de l'argent Sur Unwin Bref Continuons Donc Pour la crédibilité Unwin C'est Unwin Unwin Qui sort des mots Totalement incroyables Qu'il n'a pas l'habitude De dire Il bafouille souvent Et tout Et là Il s'exprime bien Un orthographe Assez soutenu Je ne sais pas quoi dire Des mots Assez impeccable Pour son genre On dirait On dirait presque Un papier Le manager Qui a une voix Qui ressemble à la salle Entre la meuf Qui est soi-disant Celle qui a été violée Qui rigole Qui raconte comme si C'était une comptine Pour enfant Et non seulement Qu'on reconnait la voix D'une joueuse De votre serveur RP En plus Unwin Qui dit des mots Totalement incroyables Donc franchement Moi je dis cette vidéo Encore une fois Malheureusement 100% fake D'autant plus Que les images Fake De la conversation Donc pour l'instant Vous avez toujours zéro Votre crédibilité Elle est nulle A chier les gars Va falloir se réveiller Au bout d'un moment Bref Nous allons passer maintenant A la vidéo La salle s'excuse Oui parce que la salle Lui il a vu Que son plan Ne marchait pas Tout à fait Comme sur des roulettes Donc qu'est-ce qu'il a fait La salle C'est tout mignon Il a fait une vidéo Je m'excuse Avec une miniature Bien merdique Où s'écrit 24H Donc déjà J'ai juste une question La salle pour toi Pourquoi la vidéo Donne mine Les tweets Donne mine Ton ancienne vidéo Sur ce Pédophile Entre guillemets Comme tu le disais A été supprimée Et pourquoi cette vidéo Ne dure que 24h Pourquoi tu la laisses pas Définitivement comme Eden Je ne sais pas T'as l'impression J'ai l'impression Que t'as peur Que la justice Tombe sur ta vidéo Et que ça prend sujet D'une diffamation Parce que Oui là Pour l'instant T'es totalement Pas crédible Et toutes les preuves Sont à l'encontre De ce que tu dis Pour l'instant Moi je dis personnellement Eden Lui Voilà En plus vous Vous êtes lâche Deux contre un Et en plus Vous rajoutez des fakes Derrière Donc comment dire Que ton comportement Est merdique Bref Vous avez certainement compris Je pense qu'il a retiré Ses vidéos Pour ne pas avoir De problème avec la justice C'est pour ça que la vidéo Ont été supprimées Et que celle Où il s'excuse Ne dure que 24h Et après elle va supprimer Comme ça La salle il se dit Il n'y a plus de preuves Sauf que Ne t'inquiète pas On a encore les gameplay Et tout si tu veux On peut les envoyer A Eden Il n'y a aucun problème Bref continue Je reconnais que j'ai fait une erreur D'avoir sorti une vidéo A chaud En étant énervé Quand j'ai entendu Et que j'ai vu Des témoignages de victimes Mais c'est vrai Que je sais pas Comment m'y prendre Et j'ai pas une équipe De professionnels Derrière moi Pour me dire quoi faire Qui m'entoure Pour des choses graves Comme ça Donc déjà Il y a deux choses Qui m'a fait rire Dans sa vidéo Premièrement C'est que Il fait cette vidéo A chaud Comme il le dit Alors Il faut vraiment savoir Ce que tu dis Mon grand Et je me permets D'employer ça Parce qu'il est tellement Con dans sa tête Qu'il faut lui faire comprendre Donc Tu dis que ça fait Que tu fais cette vidéo A chaud Sauf que ça fait Deux semaines Que t'es au courant Pendant ces deux semaines T'as fait rien Tu savais qu'il continuait A montrer apparemment Son zizi en webcam Mais tu n'as rien fait Donc déjà T'es en infraction Parce que T'es au courant De quelque chose de grave Et t'en as pas parlé Deuxièmement Tu dis que T'es pas capable De gérer ce truc De situation Mais pourtant Il me semblait Que t'avais un manager Que t'avais un network Que t'étais assez grand Et assez mature Pour régler ça tout seul Je ne sais pas C'est pas si con D'aller voir les flics Pour régler le problème Non On dirait plus Que tu fais durer cette histoire Pour faire des vidéos sur Youtube Faire des vues Faire un buzz Et détruire les deux en même temps Mais ton plan On a mal tourné Du coup Boum On supprime tout C'est facile de faire ça La salle Moi je me pose juste une question Est-ce que Si ton plan Aurait bien marché Sur des roulettes Est-ce que tu te serais Excusez Sur le fait Que t'as dévoilé Cette vie Privée Sur Youtube Bah oui T'as même pas accusé Le principal T'as pas dit Excusez-moi Pour tous les fakes Non T'as dit Excusez-moi Pour de l'avoir Débalancé sur Youtube Mais ça On est au courant Depuis je ne sais Combien de jours En fait Et Y'a beaucoup De plus en plus De personnes Matures Qui commencent à se réveiller Et ça fait plaisir Est-ce qu'on peut pas rester Fermer les yeux sur ça Est-ce que Si c'est la salle Et qu'on fait style Ouais c'est bon Il a supprimé tout Ça va être réglé tout Si on ferme les yeux Et qu'il était capable de ça Et plus tard Qu'il fait encore pire Nous on sera quand même coupable On était au courant De cette putain d'histoire Merde Donc si on fait rien On est quand même Des gros salauds Faut se dire que ça existe Les viols Et c'est pas du tout Joli à voir Moi je suis pas d'accord Avec ça C'est pour ça Que je fais cette vidéo C'est pour ça Que je fais cette vidéo Dans tous les cas Elle ne sera pas monétisée J'en ai rien à foutre Moi qu'elle fasse Un million de vues Qu'elle fasse De 4 likes Moi je vous demanderai Juste de partager Pour tenir Vos potes au courant Vos entourages Qu'ils prennent compte De la situation Et de tout ce qu'on a A propos de la salle Je veux rien de plus La salle Et Unwin Vous êtes totalement en tort Clairement Donc en se fiant Juste à cette affaire La salle et Unwin Sont en tort Donc je cite Ce qui vont se passer Donc déjà Unwin et Julia Sont certainement complices Donc entameront La dose de 75 000 euros d'amende Avec 5 ans de prison Donc vous pouvez aussi Inciter certainement A du harcèlement Donc tous ceux Qui vont harceler Et d'un et tout Vous avez un potentiellement Risque d'aller 2 ans en prison Et de payer 30 000 euros d'amende Donc ça sert à rien De faire les caïnes Et d'aller sur Twitter En marquant Espèce de pédove Ça sert à rien Ça sert à rien Donc voilà C'est ça que je veux faire passer Ça sert à rien De faire votre justice Entre vous Vous empirez les choses Il y a deux clans On a des contre-de-preuves Et il y en a toujours Qui arrivent à croire la salle Pourquoi ils croivent la salle A votre avis ? Parce que la salle C'est un très bon manipulateur Il ne faut pas croire Sur Youtube C'est très simple Moi en tant que Auteur de vidéo Je connais un peu Tous les secrets de Youtube Tu peux couper à tout moment Tu peux refaire les scènes Tu peux supprimer la vidéo Si celle-ci Est à l'encontre De ce que tu voulais dire Donc la salle Il ne prend pas vraiment de risque Qu'on se voit Donc comme vous l'avez pu bien voir Justement Il a supprimé ses vidéos C'est très simple la salle C'est très simple Joue encore au con Avec tes abonnés Clairement Tu les manipules C'est très lâche C'est très lâche Parce que oui Pour ceux qui ne savent pas La salle Il a un visage caché Mais totalement différent Vous pouvez croire Que c'est un gars mature Mais pas du tout Pas du tout S'il met son micro C'est pour vous S'insulter Et vous bannir Pour vous cracher à la gueule Alors que vous n'avez rien fait Clairement Ils prennent la vie des abonnés Pour des robots Toi tu viens à cette heure là Et tout En guise de remerciement T'as quoi ? T'as un bannissement Ils sont là Leurs abonnés Ils servent juste à faire Leurs vidéos Pour avoir le salaire du mois Faut pas croire Faut pas croire Surtout quand tu vois Que la salle Continue à modifier Ses vidéos Sur ce drama Totalement bizarre Et absurde Donc Malheureusement La communauté de la salle Je suis au courant Et je pense que beaucoup De monde sont au courant Elle est assez jeune Malheureusement Et ne voit pas que la salle Quand même Fait quelque chose de très grave Ils voient pas que les preuves Sont à l'encontre que la salle La salle suffit Qu'ils disent que trois mots Genre Je m'excuse Et c'est bon C'est réglé Non Malheureusement La communauté Elle est jeune Elle ne peut pas Discerner le vrai du faux Et ça c'est vraiment dommage De ta part la salle C'est vraiment nul Du coup Maintenant Je pense qu'il y aura des jeunes Qui regardent ma vidéo Donc ça sert à rien D'aller insulter Qui que ce soit Mais Je tenais quand même A vous montrer quelque chose Pour voir Votre déterminance Je vais vous montrer Tout simplement Justement La salle Qui insulte Un abonné Qui a sans face Prébranché son micro Donc vous allez voir Que c'est assez violent Déjà dit hier Mais quoi ? D'accord Donc hier je t'ai rien dit Je suis resté correct avec toi Maintenant tu rigoles encore Tu fais le malin Je vais te bannir Mais j'ai fait quoi ? Hier tu cries comme un malade Dans ton micro J'ai du tout coupé A cause de toi Ah ouais ? Fais pas le malin Juste fais pas le malin Tu casses les couilles Fais pas le malin Je te le dis direct Mais j'ai pas fait le malin Je suis pas un petit pouilleux De ton quartier de merde Moi d'accord ? Fais pas le malin avec moi Non mais par contre Je te le dis direct Fais pas le malin Fais pas le malin Fais pas le malin avec moi T'étais qui en fait ? Allez vas-y T'étais qui en fait ? Je vais bien 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 Je dégage Je dégage Je dégage Je dégage Je dégage Casse-toi Je le bouffe au petit déjeuner Cette petite merde La vie de moi J'en mange 10 Tous les matins Au petit déjeuner C'est génial Vire les tous Tous Déjà d'hier Donc vous avez pu voir Maintenant cette Totalement absurde Donc vous voyez Que la salle Est très 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 Malin Et cache très bien Son de jeu quand même Un sacré manipulateur J'en ai jamais vu Aussi bon D'autant plus Qu'il a volé Un serveur RP Apparemment Oui La salle a volé Un serveur RP Et on va voir Votre déterminant Jusqu'au bout Je vais vous afficher Maintenant Quelques screens Parce que oui Pour ceux qui ne savent pas La salle Dans le temps Oui Ça date de 5 ans Mais dans le temps La salle Et mes secret stories Et je peux vous dire Que les messages Qu'il a mis Ne sont pas Totalement très matures Ça insulte partout Donc Je vais en citer un Allez On va en prendre un Au hasard Hop Sérieux Julien Je suis pas gay Mais t'as des cheveux De beau gosse Donc mets pas Le te bonnet Anaïs Le seul moment Où je t'aime pas C'est quand tu vois Eddy Tu le tires vers le bas Le mec Il t'incite à faire pitié Bordel T'as 25 ans Au moins Je me tire vers le haut Bon allez On va en citer un autre Pour la route Et puis sérieux Je voulais pas être méchant Mais ton foufouna Tu le prends Et tu te l'enfonces Dans le cul Donc franchement La salle T'es vraiment mature Vraiment Franchement Tu viens de le prouver C'est vraiment Exceptionnel Clairement La salle Franchement Tu viens de prouver Ta maturité En écrite Bon Je vais être clair Sur vous Je n'ai plus rien A rajouter Pour l'instant Cette vidéo Je pense que Je fais que celle là Peut-être que j'en ferai d'autres Pour en parler Pour finir Je vous tiendrai au courant De la situation Si cela finit un jour Mais je vais pas débattre Sans ces temps là dessus Franchement Vous avez pu très bien voir Le vrai visage de la salle La salle se cache Derrière sa caméra Il a 3 millions d'abonnés Il se sert de fausses preuves Pour détruire Eden Eden il subit On lui fait croire Que les pédophiles Imaginez-vous Vos potes Depuis 4 ans Vous accusent de pédophilie Or vous savez que c'est pas vrai Vos parents vous regardent bizarrement Vos entouragent Vous vous regardent bizarrement Vous savez plus quoi faire Ca peut mener au suicide Ces trucs là Vous savez que c'est faux C'est ça le pire C'est que tu te réveilles un bon jour On t'incus de pédophilie Tout le monde t'insulte Et tu sais que c'est faux Mais tu peux rien faire C'est totalement horrible Imaginez-vous juste ça Bref Moi j'ai déjà dit Assez de preuves comme ça Vous avez pu voir Tous les gameplay Tous les screens Donc voilà Pour moi je vous ai Dévoilé toute la vérité Tout ce que je savais Tout ce que j'ai pu trouver Je ne peux pas faire plus Malheureusement Donc si vous continuez à croire Voilà Clairement Je sais pas quoi dire Vous êtes des moutons Je suis désolé de dire ça Mais Clairement là Vous vous faites manipuler Vous vous en rendez même pas compte Je comprends La communauté assez jeune Malheureusement C'est comme ça On peut rien y faire Mais La vérité Après libre à vous De dire ce que vous voulez Voilà Vous pouvez dire Je te crois pas Tu peux dire Tu me crois Je m'en fous Moi j'ai dit Ce que j'avais à dire J'ai dit la vérité Moi le reste Ça me regarde pas Comme l'a dit Aiden Ça sera réglé en justice Et de toute façon Clairement Si c'est réglé en justice Et que la salle et la nuit Sont coupables Leurs chaînes seront supprimées Pour règlement De la communauté Enfreint Donc Je sais Ça va bouleverser A tout jamais Youtube sur GTA De dire que la salle et la nuit Sont coupables Ou alors Aiden est coupable Moi pour moi Aiden est totalement innocent Aucune preuve N'est contre lui Aiden et la salle Aiden et la salle Ont employé Plein de fakes Plein de stratégies Pour démolir Aiden Mais en vain Du coup Une sorte Des fake excuses Qui vont être supprimées Pour éviter les diffamations Moi c'est mon avis Personnel Vous avez pu voir Les anciens gameplay Moi j'ai plus rien d'autre A rajouter Libre à vous De faire ce que vous en voulez Et moi je vous laisse dessus On se retrouve pour une prochaine vidéo C'était Rapace Gaming Ciao ciao